Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment choisir son premier blazer. Donc, présentement, qu'est-ce que je porte ici? Justement, un blazer, et c'est le premier blazer que j'ai acheté il y a déjà une couple d'années. Et avant de dire comment choisir son premier blazer, je vais parler un petit peu de c'est quoi un blazer. Qu'est-ce qui va distinguer un blazer d'un veston et d'un veston sport. Donc, un veston proprement parlé, c'est n'importe quelle affaire comme ça que tu mets sur ton dos qui a des boutons pour l'attacher dans le milieu qui va faire un espèce de V pour laisser de la place pour qu'on voit ta chemise et ta cravate. Il va y avoir aussi des petits boutons ici, pas nécessairement dorés comme eux autres. Et quand on parle d'un veston proprement parlé, généralement, on pense à un veston d'un complet qui est finalement un veston qui a des pantalons qui va matcher avec, qui sont de la même couleur, du même matériel, qui a du même rouleau de tissu, qui a été coupé en même temps. Un veston sport, c'est un veston fait un peu plus décontracté, il y a des choses qui vont déjà être moins formelles qu'un veston normal. Un veston sport, si on regarde historiquement, c'est un veston que tu portais pour aller à la campagne, pour aller dans des endroits où tu as besoin d'un veston un peu plus rough, un peu plus solide. C'est pour ça qu'on va avoir aussi des matériaux qui sont un peu plus rugueux, un peu plus épais dans des vestons sport, quoi que pas nécessairement. Il va avoir aussi des choses un peu plus fines, un peu plus légères, mais à l'origine, c'était ça l'idée d'un veston sport. C'est un veston littéralement pour aller faire du sport, pour aller à la chasse, pour aller à la pêche et n'importe quelle autre activité que tu pouvais aller faire, généralement à la campagne. Maintenant, un blazer, c'est dans le fond un vêtement d'inspiration navale. Encore dans une époque où tout le monde portait des vestons. Maintenant, où est-ce que c'est important de savoir que c'est d'inspiration navale? C'est justement les couleurs que ça va aller avec ça. Les couleurs d'un blazer vont être différentes d'un veston normal, parce que des vestons bleus, tu en as. Mais d'un veston sport, par exemple, le blazer va être un petit peu plus entre les deux, un peu plus vers le veston normal, mais pas tout à fait comme un veston normal, aussi chic qu'un veston normal, mais il ne va pas être aussi décontracté qu'un veston sport. Maintenant, qu'est-ce qui fait vraiment un blazer? C'est plusieurs choses. Vraiment, un blazer va se retrouver, règle générale, soit uni ou soit rayé. Des fois, il peut y avoir des choses typiques d'un blazer, comme par exemple un insigne naval qui va être là ou l'insigne d'une école. Et quand on regarde vraiment les blazers, règle générale, le monde qui va avoir un blazer, ça va être un blazer bleu, encore une fois, pour rappeler l'histoire nautique du blazer. Ou aussi des blazers qui vont être rayés avec des grosses rayures, un petit peu comme ma cravate, mais des fois même un peu plus grosses que ce que j'ai sur ma cravate. Donc, règle générale, ça va être des écoles ou des clubs qui vont avoir ces blazers-là. Donc, pour toi, qu'est-ce que tu vas avoir comme blazer? C'est plus un blazer bleu ou d'une autre couleur qui va être uni. Une autre chose qui est vraiment importante sur un blazer, c'est le fait que les boutons vont flasher, vont être des boutons qui vont contraster. Par exemple, là, les boutons que j'ai, c'est des boutons or et je vais parler un petit peu de ces boutons-là spécifiquement, de pourquoi est-ce que j'ai triché en réalité avec ce blazer-là. Mais ça n'a pas besoin d'être des boutons or, ça peut être des boutons argent, par exemple. Ça peut être des boutons blancs, ça peut être des boutons d'autres couleurs, quelque chose qui va contraster et qui ne va pas être bleu finalement. C'est à la limite noir. De nos jours, on va beaucoup de boutons noirs sur des blazers, mais c'est plus parce que ces blazers-là sont comme hybrides entre un veston et un blazer. Mais un vrai blazer va avoir des boutons qui vont être voyants, qui vont contraster. Maintenant, pourquoi est-ce que tu voudrais avoir un blazer? C'est justement, comme j'ai dit, c'est entre deux, entre un veston sport et un veston normal et un complet finalement. C'est un petit peu plus chic qu'un veston sport, donc à certaines occasions, c'est que tu peux toujours mettre un blazer et que ça va bien paraître. Mais c'est plus décontracté qu'un complet, donc si tu veux rester chic et pas nécessairement mettre un complet, c'est un bon entre deux. Après ça, qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va déterminer si ton blazer va être plus chic ou plus décontracté? Ça va être la coupe du blazer. Est-ce que ton blazer va avoir une rangée de boutons ou deux rangées de boutons? S'il y a deux rangées de boutons, il va être plus chic. Si tu as une rangée de boutons, comme ce que je parle présentement, il va être plus décontracté. Si tu as aussi les poches que tu vas avoir, si tu as les poches qui sont cousues par-dessus, un petit peu comme ce que j'ai ici, que la poche est littéralement cousue comme une patch, mais ça va être plus décontracté que si tu as les poches standards que tu as sur un veston avec les espèces de petites flappes qui sont par-dessus. Je dirais que le premier blazer que tu vas choisir va vraiment déterminer ce que tu veux faire avec. Est-ce que tu veux quelque chose de plus chic ou est-ce que tu veux quelque chose de plus décontracté? Est-ce que ton blazer, ton objectif, c'est d'avoir de quoi qu'il va être chic pour porter en dehors d'un veston sport, de ton choix de veston sport, ou qu'est-ce que tu veux, c'est quelque chose de décontracté pour ne pas porter un complet? Si tu veux quelque chose qui va remplacer un complet, tu es mieux d'aller avec un blazer qui est chic, parce que tu es déjà habitué avec ce style-là plus chic. Et d'avoir un blazer chic, peut-être à double boutonnage, avec des poches qui sont généralement sur tes complets, mais ça va être plus décontracté que tes complets, mais ça va être quand même assez proche. À l'opposé, si tu es habitué de porter des vestons sport, bien d'avoir un blazer qui est décontracté, qui va avoir des éléments plus décontractés, comme un simple boutonnage ou avec des poches qui sont cousues par-dessus, tu vas être plus proche de tes autres vestons sport, mais ça va être quand même un peu plus chic. Ça va rester dans le même range que ce que tu portes déjà. Maintenant, un autre truc que je pourrais te donner, avant de parler de ça, c'est de regarder aussi les occasions que tu vas le porter. Est-ce que tu veux le porter plus l'été? Est-ce que tu vas le porter plus l'hiver? Si tu le portes plus l'hiver, tu peux prendre des matériaux qui sont un petit peu plus chauds, comme la flanelle, par exemple. Si tu veux le porter l'été, tu vas regarder peut-être pour des matériaux comme le lin. Et si tu veux le porter dans toutes les saisons, bien, regarde pour quelque chose en laine, quelque chose de standard, finalement. Donc, mon autre truc que j'aurais pour toi, et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je dis que j'ai triché avec ce blazer-là, c'est qu'en réalité, ce blazer-là, c'est pas un blazer. C'est un blazer à star pour qu'est-ce que ça représente, le tissu qu'il y a, les détails, le fait qu'il y ait des boutons qui contrastent. Mais ces boutons-là, c'est pas les boutons d'origine. Qu'est-ce que j'ai acheté, c'est un veston orphelin d'un complet qui était sport. En fait, j'aurais pu acheter des pantalons pour aller avec, mais j'ai juste acheté le veston. Et qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans une place qui vend du tissu, des boutons, tout ça. J'ai acheté des boutons, simplement, si tu connais, tu sais pas comment mettre des boutons, tu peux juste acheter des boutons, aller d'une place, amener des boutons, puis le veston, dire, mets ces boutons-là là-dessus. Si tu sais comment le faire, c'est facile, c'est juste qu'un affaire que tu vois le coudre, puis c'est super simple. Je pense que ce serait l'autre truc que j'aurais pour toi. Si tu trouves pas un blazer, parce que c'est quand même assez dur, trouver un blazer, mais ton premier blazer pourrait tout simplement être un veston. Peut-être même que t'as un complet, que t'as déchiré les pantalons, que les pantalons sont plus bons, mais le veston est encore bon, mais tu peux le transformer en blazer. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait un look déjà de blazer, si c'est un complet gris avec des carreaux plein de check dessus, ça va pas faire un bon blazer. Par contre, si c'est un veston d'un complet bleu marine, un peu comme ce que j'ai là, mais ça va faire une bonne job de juste changer les boutons. Ou tu peux aussi en acheter un neuf, comme que j'ai fait, et mettre d'autres boutons. Je pense que le meilleur blazer, le premier blazer que tu devrais acheter, c'est quelque chose qui va vraiment bien fitter déjà avec ce que tu portes. Soit pour avoir de quoi d'un peu plus décontracté, soit pour avoir de quoi d'un petit peu plus chic que ce que tu portes présentement, mais que ce soit pas nécessairement quelque chose de compliqué. Parce qu'un blazer, c'est déjà beaucoup plus voyant que d'autres types de vêtements. Quand tu as un blazer, il n'y a pas tant de monde qui a ça des blazers. Il va y avoir beaucoup de monde qui va avoir un complet, beaucoup de monde qui va avoir un veston sport, mais l'entre-deux du blazer, pas vraiment. Donc d'avoir de quoi qu'il y ait dans la famille, de ce que tu es habitué de porter, c'est ça, dans le fond, qui va faire en sorte que tu vas être plus à l'aise de le porter. Et si tu es à l'aise de le porter, tu vas le porter. Si tu n'es pas à l'aise de le porter, tu vas juste le laisser dans ton garde-robe ramasser la poussière. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Ou si tu as d'autres conseils sur comment choisir un blazer, ou si tu as d'autres questions sur comment choisir un blazer, laisse ça dans les commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo, et on se voit une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501